Bonjour à tous les deux, honneur aux dames, je vais présenter Madame Pichot, responsable sauf hors de ma part du sponsoring au sein de la banque LCL, je crois que c'est bien ça. Tout à fait. Et nous avons à gauche Maxime Berger, étudiant à l'IE d'Orléans, en master MESC, management des événements sportifs et culturels, sauf hors de ma part. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du sponsoring des entreprises dans le milieu du sport. Et donc, ma grande question c'est, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? C'est quoi le sponsoring ? C'est quoi l'enjeu pour une entreprise de sponsoriser un sportif, une équipe sportive, le sport ? Quelle est la place du sport dans l'entreprise ? Je ne sais pas. Racontez-nous. Alors, merci de nous donner la parole. Donc, moi je suis en charge du sponsoring sportif, donc au sein de LCL. Aujourd'hui, nous avons deux engagements significatifs dans notre entreprise, qui sont un partenariat, je dirais, davantage d'images et de retours en visibilité. C'est un partenariat que nous avons avec la société Amouris Sport Organisation, qui est un organisateur de l'événement. Et c'est un package de courses que nous avons, dont le Tour de France, qui est un événement majeur. Et aujourd'hui, c'est un événement qui est le troisième événement mondial et premier événement annuel. D'accord. Donc, ça c'est un partenariat qui est important pour l'entreprise, qui signifie aussi beaucoup de choses, j'y reviendrai. Et on a un second partenariat, qui est un partenariat avec une fédération, la Fédération Française de Judo. C'est un partenariat également qui date, le premier est 81, signature en 81, 87 pour le maillot jaune, le second 86 avec la Fédération Française de Judo. D'ailleurs, j'ai, excusez-moi de vous couper, mais j'ai omis un léger détail, c'est que vous êtes sportive de haut niveau, sauf avant de ma part, je crois savoir que vous êtes médaillée d'or en escrime, c'est ça non ? Oui, tout à fait. D'accord. Moi, j'ai bénéficié d'une convention d'athlète de haut niveau en son temps, c'était les premières, j'ai été une pionnière et ça a été une paix d'esprit réellement, c'est-à-dire que j'ai eu des résultats au niveau international, d'abord en bâtant d'apprents modernes, parce que j'ai signé ma convention en 83, c'est vraiment la préhistoire, et en 83, j'ai signé cette convention d'athlète de haut niveau avec, c'était une CIP, et Dieu sait si on appelle ça, pourquoi on appelle ça une CIP, c'est une convention d'insertion professionnelle, puisque quand j'ai mis un terme à ma carrière en 2000, après les Jeux Olympiques de Sydney, j'ai intégré l'entreprise à Port-Compé pour un coup. Pour avoir une reconversion dans le service de suspension sportive, donc endroit rêvé pour une ancienne sportive, et j'en ai pris la responsabilité, voilà, une dizaine d'années. D'accord, très bien. Donc, deux partenariats, deux engagements significatifs, l'un qui repose essentiellement sur la visibilité, mais c'est aussi 3000 invités sur l'intégralité du tour, donc c'est, tout est quantifié, tout est qualifié, il faut vraiment avoir aujourd'hui des engagements avec un retour sur l'investissement. La Fédération Française de Judo, c'est un petit peu différent, c'est un partenariat qui, par le passé, reposait sur des histoires, voilà, des rencontres d'hommes, allez, on y va, voilà, c'était un deal, on y va, aujourd'hui, on nous manque beaucoup plus de comptes, c'est-à-dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant, je vais être un peu, voilà, on ne peut y plus pour voir, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures, on est la banque du judo, il faut ouvrir des comptes, voilà, tout est quantifié, tout est qualifié, on n'a pas de visibilité au judo, malgré quelques ambassadeurs charismatiques, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité, ce n'est pas quelque chose que l'on peut quantifier, ce n'est pas quelques papiers avec tout le resté que j'ai pour ces athlètes, voilà, on ne peut pas le quantifier, on peut simplement, nous, essayer de mesurer par une contrepartie d'ouverture de comptes, donc c'est assez, ça repose quand même sur des chiffres, voilà, on a une vraie pression quant au renouvellement qui se font par Olympiade, voilà. D'accord, merci beaucoup, Maxime, l'enjeu pour une entreprise de sponsoriser un événement, de sponsoriser le sportif, je crois que tu as fait un stage dans le secteur de la voile, toi tu es judoka, tu as fait un stage dans le secteur de la voile, et le sponsoring était un enjeu stratégique, sauf alors de ma part. Alors le sponsoring était un enjeu stratégique, tout à fait, après c'est à savoir, donc c'est une structure, donc le club de voile d'Apariché qui vient, qui aide plutôt de bons athlètes, en tout cas à l'heure actuelle, et un passé sportif plutôt très bon par rapport à l'âge que le club a, donc il est tout jeune comme club, et quand même donc une assez petite structure, et du coup, de leur point de vue, je pense qu'ils n'ont pas forcément toute cette vision du sponsoring et donc du partenariat qu'ils peuvent avoir des grands groupes, et pour eux en fait, avant tout, c'est vrai que la première chose qui en sort d'une volonté de partenariat, c'est d'être avant tout financière, parce qu'aujourd'hui, comme beaucoup de clubs, et donc encore plus de petits clubs, les subventions ne font que baisser, et eux, ils ont toujours leurs objectifs et leurs envies en fait, de réaliser des événements, d'envoyer des jeunes en formation pour espérer continuer à périliser en fait les résultats au sein du monde. D'accord, et selon toi, pourquoi une entreprise, quel intérêt pour l'entreprise de sponsoriser une équipe sportive, que soit de la voile, du pantalon ? Alors, selon moi, et donc de ce que j'ai pu en observer aussi en pendant ce stage, et donc sur les critériques existants déjà, c'est que principalement une entreprise qui va rechercher soit de la visibilité quand c'est un sport très visible, mais sinon ce sera avant tout de l'ordre des valeurs en fait véhiculées par le sport, et donc chaque sport pouvant véhiculer ses valeurs bien propres, et ça va être aussi pour, dans une optique en fait, de fédérer une culture d'entreprise. Il y aura deux aspects, les valeurs entre guillemets revendiquées par entreprise, donc auxquelles on a aussi cherché à coller avec le sport choisi, mais il faudra surtout pas oublier l'entité entière de l'entreprise, à savoir tous les employés, en tant qu'individu bien individuel justement, bien distinct, voilà. Et en fait, ce sera des valeurs beaucoup plus intrinsèques là, qu'on cherchera à fédérer pour qu'elles ressortent aussi à travers ce sport. Il y aura en fait deux finalités dans le sport. D'accord. Très bien. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir, de vous être prêté au jeu de l'interview et merci beaucoup d'être venu pour cette conférence. Merci. 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 Merci.